Dans toutes les entreprises, il faut nommer un référent ou une référente harcèlement sexuel. C'est faux, seules les entreprises de plus de 250 salariés sont concernées. En parallèle, les CSE doivent nommer leur propre référent ou leur propre référente. On peut intégrer le harcèlement sexuel dans la démarche de prévention de l'entreprise. Oui, c'est vrai, on peut et même on doit. La démarche de prévention doit intégrer tous les risques que l'on peut retrouver dans l'entreprise, pour le bien-être de l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs. Le CSE reprend les fonctions du CHSCT. Tout à fait, le CSE reprend également les fonctions des délégués du personnel et du comité d'entreprise. En tant que délégué du personnel, je dois être formé. Effectivement, au début de son mandat, un délégué du personnel doit suivre deux formations, la formation CSE et la formation SSCT, afin de mener à bien l'ensemble de ses missions. Retrouvez toutes nos formations santé et sécurité au travail sur iticparis.pro. Prenez contact avec Déborah Brigand sur LinkedIn si vous voulez poser toutes vos questions sur nos formations. A très vite sur les réseaux ! N0 J8 B DISC C'est parti ! C'est parti !